Yo tout le monde c'est Authentic, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui jour 8 sur Dragonair, on va faire le point sur cette première semaine de jeu, c'est parti ! Bon alors on va faire le point sur le jeu 8 jours après la sortie, nous sommes aujourd'hui mercredi, le jeu est sorti mardi dernier, je suis totalement free to play, la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai quand même pris le BP, il faut savoir que dans les jeux les choses entre guillemets rentables, et je mets bien ça entre guillemets parce que rien n'est rentable à acheter dans un jeu, mais si vous voulez vous faire un petit kiff, les BP en général sont hyper intéressants, vous avez des petites ressources supplémentaires, alors pas de panique par rapport à quelqu'un qui serait resté totalement free to play, je n'ai aucune avance grâce à ça, tout simplement parce que les dés orange que j'ai récupéré en plus ne m'ont pas donné de légendaire, ni même des piques, j'ai eu que du bleu dessus, les potions d'XP, les gold, les quelques dracomwell que ça a pu me donner en plus, l'endurance et tout ça, pour le moment je les stack, je vais vous montrer, j'ai les dracomwell ici, ça reste stacké, les gold j'en ai plus de 7 millions, si j'ai pu crafter 3 ou 4 pièces d'équipement en plus, sachez que j'en ai des dizaines qui ne sont pas montées à l'heure actuelle, donc même si vous n'avez pas le BP, on est au même stade, il n'y a aucun souci, je n'ai pas pris d'avance grâce à ça, donc voilà, ça c'était la première clarification que je voulais faire, je vais être totalement transparent avec vous, j'ai acheté le BP, ça m'a également permis ici de récupérer un petit pack, qui vous est donné quand vous faites un achat en jeu, donc vous pouvez faire un achat à 1€ pour le récupérer, ce qui m'a permis de récupérer Martina, plus 2-3 autres ressources supplémentaires, je vais vous la montrer, je ne l'ai pas montée, je ne l'ai pas jouée pour le moment, donc voilà, c'est elle, donc vous la récupérez, et vous récupérez je crois deux petits trucs en plus, en termes de skill up, c'est pareil, je stack les skill up, les épiques, j'en ai mis aucun pour le moment, j'ai commencé à skill up des persos bleus, mais du skill up bleu, on en a quand même pas mal, donc voilà, on met les choses au clair dès le début de la vidéo, ce que j'ai récupéré via le BP, soit je ne l'ai pas utilisé, soit ça ne va pas changer grand chose, entre vous qui êtes free to play et moi qui ai mis un petit peu d'argent dans le jeu. Bon globalement dans le campement, on doit en être à peu près au même stade, si vous avez commencé Day 1, vous avez gagné des petits points ici sur le chariot, on a gagné quelques levels, actuellement je pense qu'on est niveau 5 puisque le 6 n'est pas encore débloqué, vous avez eu la possibilité d'ailleurs d'avoir à prix réduit un petit dé orange ici, donc faites-vous plaisir, prenez-le, je crois que c'était au niveau 4 qu'on le débloquait. On a également ici à la forge, on est rendu ici sur le niveau 3, alors pour le moment je n'ai pas encore de ressources, je n'ai pas encore commencé à farmer les ressources pour crafter du stuff violet, mais c'est ma prochaine étape, et voilà, on va commencer à avoir du stuff violet puisque la forge 3 est débloquée. On a également la possibilité maintenant d'affiner de l'équipement, ça veut dire que vous pouvez prendre un bleu via cette ressource, où vous allez pouvoir choisir le set qui vous intéresse et passer votre stuff bleu en violet, donc vous allez pouvoir l'augmenter de niveau et vous allez pouvoir le continuer. Ça permet que si vous avez chopé du stuff avec des stats très intéressantes, vous pouvez continuer à le monter, ce qui est intéressant c'est qu'on peut choisir le set qu'on veut, donc ça c'est une bonne chose, puisque si vous avez un stuff plutôt orienté DPS, vous allez lui rajouter bien sûr de l'attaque, si vous avez un stuff qui était très bien plutôt en tank ou en soutien, vous allez pouvoir lui mettre par exemple des PV supplémentaires, donc ça c'est très très bien, ça c'est une bonne chose dans le jeu, donc ça on peut commencer également à le faire. On va aller faire le point sur la box, donc la box elle est totalement free to play, comme je vous ai dit les dés orange que j'ai eu via le BP ne m'ont donné que du bleu, donc j'ai monté beaucoup de rares, j'ai monté que des rares, parce que le but c'est de vous présenter le jeu sous une forme free to play, de vous montrer les donjons en free to play, donc je ne monte que des persos rares, le seul épique qui est monté c'est Horus, c'est le perso qui vous est donné au jour 3. Sinon j'ai eu un légendaire que j'ai eu via la corne, au tout début je crois que c'était jour 2 ou jour 3, sur la corne j'ai fait un petit vin et ça m'a donné un légendaire, je l'ai testé au moment où on pouvait ricoler les persos à volonté, je l'avais testé mais finalement regardez il n'est même pas monté, donc voilà, sachez que pour les persos légendaires, vous allez avoir besoin de skill up légendaire, donc c'est une ressource qui est très rare, donc vaut mieux investir sur du rare ou sur de l'épique, là où c'est plus simple de les skill up que sur du légendaire, donc voilà, c'est pour ça que pour le moment je ne m'y intéresse pas trop. J'ai récupéré quand même pas mal d'épiques, mais il faut savoir que les dés violés vous en récupérez quand même beaucoup, là dessus ils sont quand même assez généreux, autant les dés orange c'est une ressource rare, autant les dés violés vous en avez quand même pas mal, donc au bout d'un moment vous allez commencer à choper pas mal d'épiques, mais regardez, tous mes épiques sont niveau 1, je ne les ai pas montés, je les ai testés pour la plupart au moment où je pouvais ricoler encore, mais depuis je ne les ai pas remontés, j'essaye vraiment de rester en free to play sur les teams que je vous présente, et puis je pense que j'ai quand même pas mal de rares, je ne sais pas si je les ai tous, je ne pense pas, mais j'en ai quand même pas mal. On va faire un tour sur tous les contenus du jeu, je vais vous montrer un petit peu l'avancée que j'ai, jour 8 aujourd'hui je fais 1,7 millions, quasiment 1,8 millions sur le Poséidon, l'objectif pour moi c'est d'atteindre les 2 millions dans les jours à venir, j'espère demain ou après demain, donc voilà aujourd'hui 1,7 millions, et sachez que je fais les 800 000, vous avez plusieurs caps, il y a un cap à 800 000, un cap à 2 millions, le cap de 800 000 je le passe déjà depuis le jour 4 je crois, donc ça fait déjà un petit moment que j'ai les 800 000, et là bon 1,7 millions, 1,7 millions, 743 aujourd'hui. On va passer maintenant sur le labyrinthe, le labyrinthe j'en suis au niveau 18, c'est le niveau du jour, on est bloqué, on peut passer 3 niveaux quotidiennement, et après on se retrouve bloqué jusqu'au lendemain, donc je suis au max, pour le moment j'ai rencontré aucune difficulté, vous allez peut-être bloqué sur le niveau 5, puisque vous avez un boss, sur ce boss il suffit juste de mettre une bonne résistance, un bon placement, avoir une compo relativement adaptée, c'est largement faisable en free-to-play, et ça va passer tout seul. De mémoire je crois que c'est à peu près 75 de résistance qu'il faut sur certains mobs, pour essayer de passer. Il y a un autre boss aussi, sur un autre niveau du labyrinthe, je l'ai passé avec une team relativement tankie, pas mal de heal, un bon tank, un petit peu de dégâts, et c'est passé tout seul. Donc voilà, si jamais il y a besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Pour le niveau 5, j'ai suivi les conseils de Rigbor, qui avait fait un petit schéma avec les placements des persos, les éléments des persos, et la résistance des persos quand il en fallait, et grâce à ça c'est passé tout seul. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos, vous pouvez directement demander à Rigbor, ou passer par les commentaires, je vous aiderai pour le niveau 5 si vous coincez. Voilà, comme je vous ai dit après, il y a un autre petit boss à un moment, j'ai pas rencontré de soucis particuliers, c'est passé du premier coup avec une team assez tankie, donc il n'y a pas de problème, et là niveau 18 jusque là, avec la team free to play, ça passe tout seul. Donc labyrinthe, aucun souci particulier là-dessus. Au niveau de l'aventure en elle-même, parce que c'est quand même un point important, au niveau de l'histoire, tous les jours on peut avancer un petit peu, gagner quelques niveaux, faire quelques quêtes principales, secondaires, je n'ai aucun souci dans les combats avec la team free to play, j'ai absolument aucun problème, je n'ai jamais rencontré de difficulté. La créature des marées qu'on a eue il y a quelques jours, où on pouvait l'affaiblir jour après jour, avec une certaine ressource qu'on récupérait, au bout de la troisième ressource récupérée, j'ai réussi à la battre, et donc à passer au cap suivant, sans réelle difficulté encore une fois, avec la team classique, on met Horus, on met du soin, on met Ellie, le main caractère feu, enfin avec la team feu-poison, free to play que j'utilise depuis le début, c'est passé tout seul, sans trop de soucis, le dragon c'est pareil, c'est passé tout seul, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez largement vous faire plaisir en free to play, le mode d'histoire, il n'y a pas de grosses difficultés, dès qu'il y a des combats à faire, ça passe du premier coup, sans vraiment se prendre la tête, donc au moins ça laisse profiter de l'histoire, pour ceux qui ont envie de se focaliser un petit peu sur l'histoire, sans devoir réfléchir à tous les combats, donc ça c'est plutôt une bonne chose, l'histoire est relativement intéressante également, ça c'est un petit kiff, vraiment c'est bien foutu, le monde ouvert est plutôt pas mal, c'est relativement sympa, ça nous permet de nous balader un petit peu, découvrir certaines choses, donc voilà, en termes d'aventure, vous ne vous retrouverez pas coincé, parce que vous n'avez pas de légendaire. Alors au niveau du bastion des gobelins, je vous avais fait une vidéo sur le bastion numéro 1, pour le niveau 5, avec une team free to play, ça date déjà d'il y a quelques jours, voilà, sachez que sur le 1 niveau 5, il n'y a pas de soucis, sur le 2, et bien je passe le premier, ça me permet de farmer déjà à 2 étoiles, je vais insister un petit peu aujourd'hui, parce que j'ai besoin d'XP, je suis à un stade où j'ai envie d'XP mes mobs, au niveau 90, donc je vais insister un peu plus dessus, je vous présenterai sûrement une vidéo sur une team, qui va vous permettre de passer le niveau 2, voire le niveau 3, sachant qu'actuellement le 4 et le 5, ça a l'air assez compliqué de les passer en free to play, donc sans légendaire, mais apparemment les 2 et 3, il y en a quand même qui réussissent à passer, donc je vais insister un peu dessus, et j'essaierai de vous montrer une bonne team, pour farmer un petit peu d'XP rapidement. Bon, on va maintenant faire un tour sur les 3 domaines, qui vous permettent de gagner les cristaux, pour améliorer les niveaux de vos persos, donc ici on est sur du niveau 3, je vous ai fait des vidéos sur les 3 domaines niveau 3, avec une team free to play, on n'a pas trop de retard, puisqu'on va regarder le niveau 4, les formations recommandées, il n'y en a que 3 qui passent actuellement, dont une entre guillemets free to play, mais pas vraiment, puisqu'il y a quand même 3 épiques, donc c'est pas non plus évident d'avoir ces 3 épiques là, donc je vais me pencher tranquillement sur les niveaux 4, en free to play, mais pour le moment c'est pas ma priorité, pour le moment ma priorité ça va être d'aller farmer du stuff violet, donc on verra ça un petit peu plus tard, mais sachez que ça va venir, on va aller faire un tour sur les autres domaines, vite, hop, domaines givrés, pareil, niveau 3, niveau 3, je vous ai présenté la vidéo du niveau 3, le niveau 4, hop, il y a toujours une team qui peut passer, là ça ressemble un peu plus à une team, complètement free to play, il n'y a que lui, alors faudrait que je regarde pourquoi lui est dans la compo, et s'il y a moyen de le remplacer par un rare, mais il y a moyen que ça puisse passer assez facilement, donc voilà, c'est encore la prochaine étape, mais sachez que à l'heure d'aujourd'hui, jour 8, si vous farmez le niveau 3, vous n'êtes pas en retard, il n'y a aucun retard de prix là-dessus, donc pas de problème, et on va aller faire un tour rapidement sur le dernier qui est ici, hop, on va aller jeter un coup d'œil, voilà, donc le niveau 3, encore une fois, la vidéo a été faite, et le niveau 4, on va regarder où ça en est, il n'y a pas de team free to play pour le moment sur le niveau 4, donc voilà, encore une fois, tant que vous êtes niveau 3 sur les domaines, vous n'avez absolument aucun retard sur le jeu. Au niveau des ruines hérétiques, ruines hérétiques, on est sur le farming ici de runes, je suis donc niveau 3, alors je ne vous ai pas fait de vidéo dessus, mais ça passe avec la team free to play classique que j'utilise depuis le début, donc on est sur du niveau 3 ici, il n'y a pas de soucis, le niveau 4, il y a quand même des épiques, donc je vais essayer de regarder un petit peu ce que je peux faire, au pire je vous ferai une vidéo dessus, mais voilà, je vais essayer de regarder un petit peu, mais après c'est pareil, le niveau 5, c'est full épique, niveau 6, ça ne passe pas encore, donc actuellement je suis niveau 3, j'ai peut-être un petit niveau de retard, il faudrait que j'insiste un petit peu pour passer ici, mais globalement ici ça va aussi, on n'est pas trop mal. On va parler de l'équipement maintenant, là il faut savoir que mon but pour le moment, étant donné que j'arrive à farmer les cristaux, pour passer jusqu'au niveau 90, je suis en train de farmer de l'XP pour mettre mes mobs niveau 90, et une fois que ça se sera fait, je vais aller farmer du stuff épique. Actuellement je suis sur le niveau 3, et là effectivement j'ai un petit peu de retard, puisqu'il faut que je commence à farmer du niveau 4, pour récupérer de l'épique, il y a donc sur les niveaux 4, des teams qui passent, en free to play, il n'y a pas de soucis je pense, on voit quand même 2-3 épiques de temps en temps, mais globalement, regardez la première team ici, ça reste du free to play, le niveau 5 pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui passe, en free to play, enfin en free to play, je m'entends quand je dis free to play, c'est qu'il n'y a pas de légendaire, mais ça reste pas pour autant free to play, puisqu'il y a quand même 2 épiques, les épiques ça tombe pas non plus comme ça, et il faut encore avoir la chance de tomber sur les bons, il passe même le niveau 6 avec, mais voilà, globalement ici, on va commencer à farmer du niveau 4, donc là c'est pareil, il faut que je commence à farmer le niveau 4, pour réussir à commencer à choper du stuff épique, on va regarder rapidement au niveau des formations, ce que ça donne, en free to play, ici il y a de quoi faire, sur le 5, oh sur le 5 il y a l'air d'y avoir de quoi faire aussi, sur le 6 également, oh ça a l'air d'être facile ça, ok, bah ça il y a peut-être moyen de monter, là j'ai un petit peu de retard là-dessus, parce que c'est là où j'en suis actuellement, ça va être mon prochain focus, de focus les donjons de stuff, pour essayer d'équiper mes mobs avec du stuff épique, et me faciliter la tâche après pour la suite, voilà qui est ici, tombeau de la pourriture, donc ici c'est pareil, j'en suis au 3, et je vais commencer à m'intéresser un petit peu au 4, après je vous cache pas que c'est pas le 7 qui m'intéresse le plus, je vais plutôt préférer m'investir un peu plus, sur tout ce qui va être 7 d'attaque et 7 PV, celui là peut-être un peu moins, mais je vais quand même essayer d'avancer dans les niveaux, donc là on voit ici au niveau 4, ça peut globalement passer, et le 5 il y a encore personne qui le passe, il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres, on voit ici que sur le rouge, il y a quand même moyen de faire quelque chose d'intéressant, il y avait pas mal de compos qui montaient jusqu'au 5, 6, donc voilà, il y a moyen de faire quelque chose. On va aller sur un dernier aspect du jeu, qui est l'aspect un peu PVP, ça va être le côté arène, où là effectivement, des joueurs avec des grosses box, et beaucoup de légendaires, vous allez sentir la différence, en tout cas pour le moment, parce qu'après en free to play, si on arrive à bien optimiser nos mobs, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, on verra ça plus tard, pour le moment c'est trop tôt pour le dire, mais bon, ici, j'arrive à jouer tranquillement, si vous prenez pas trop de retard, vous voyez ici, la plupart sont niveau 90, comme nous, comme beaucoup d'entre nous, mais il y en a encore qui sont sur des niveaux 70, donc si vous avez de l'avance sur les niveaux, n'hésitez pas, ça fait des victoires quasi gratuites, parce que des fois, ils ont des bonnes compos en face, et c'est assez compliqué de passer quand même, mais voilà, globalement, il y a quand même moyen de faire des petites choses. Bon, donc voilà, au bout de 8 jours, où on en est à peu près, en termes d'invocation et de dés orange, j'en suis à 13 actuellement, donc je n'ai pas encore atteint la première pity, qui est à 35, je vous rappelle, vous aurez un légendaire garanti au bout de 35, si vous n'en avez pas eu avant, pour le moment, je suis à 13 dés orange, toujours pas de légendaire, le seul que j'ai eu, c'est via la corne, et que d'ailleurs, je n'utilise pas, il faut savoir que, et bah forcément, même en étant free to play, au bout d'un moment, on va avoir des légendaires qui vont tomber, si on a de la chance, on en aura plus que certains, et il faut aussi tomber sur des légendaires, qui vont nous intéresser, plus PVP, plus PVE, peu importe, mais voilà, mais dans tous les cas, on finira par avoir des légendaires, c'est sûr qu'on aura toujours un peu de retard, par rapport à ceux qui payent énormément, mais ça, c'est normal, ça reste un gacha, dites-moi en commentaire, ce que vous pensez du jeu, si vous êtes plutôt free to play, plutôt joueur, avec beaucoup de légendaires, et voilà, racontez-moi un petit peu aussi, votre avancée, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez des difficultés, à certains endroits ou pas, en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus, pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, merci à tous pour votre soutien, depuis la sortie du jeu, puisque j'ai fait quand même pas mal de vidéos, vous êtes nombreux à vous abonner, à interagir avec moi, et ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à tous, je vous dis à bientôt pour la suite, ciao tout le monde ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –